Cet aquarelle anonyme symbolise un moment fort de l'histoire maritime méditerranéenne, l'entrée d'un marine marchande dans la transition énergétique de la première moitié du XIXe siècle. Alors bien évidemment, il s'agit d'une transition énergétique qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il s'agit de renoncer, de délaisser une énergie propre, renouvelable, le vent, avec un système de propulsion éprouvée par le temps, un système de formation bien modé, pour aller vers un autre système énergétique, une énergie fossile, une énergie polluante, coûteuse, le charbon, adossé à un convertisseur fort potentiel, mais complexe et onéreux, la machine à mapeur. La chronologie de cet aquarelle montre que le bassin méditerranéen a été privilégié et pionnier dans l'adoption de cette énergie bien avant l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Elle nous informe aussi sur la nature de cette transition énergétique qui suscite aujourd'hui bien des débats parmi les historiens. S'agit-il d'un processus de substitution énergétique, d'un processus additionnel ? Nous constatons ici que la transition énergétique s'inscrit davantage dans un processus d'élargissement de l'offre énergétique que dans une logique de substitution énergétique. Pour plusieurs raisons, d'une part, vous le constatez sur cet aquarelle, les premiers navires à mapeur sont en réalité des navires mixtes, hybrides, qui se propulsent tantôt à la voile, tantôt à la vapeur, et souvent, aussi paradoxal que ça qui se paraît, les deux en même temps. Par ailleurs, tous les ports ne seront pas en capacité, tous les ports méditerranéens ne seront pas en capacité d'accueillir ces navires à vapeur, parfois parce qu'ils sont en profondeur insuffisante, tantôt parce que l'outillage n'est pas à la hauteur, d'autres fois parce que le fret n'est tout simplement pas assez abondant. Tout ceci contribuera à laisser finalement un créneau à la marine marchande à voile, et ça jusque tard dans le siècle. Alors il s'agit d'un portrait de navire, c'est ainsi qu'on a appelé à Marseille le XIXe siècle, ces représentations d'un bâtiment, qui ne sont pas interdinairement aquarelles, c'est le cas ici, où le navire est vu sous voile, il est vu en travers, donc par son flanc, ce qui permet de détailler ses caractéristiques, et justement, ces dernières sont reproduites avec beaucoup de soin, conformément sans doute aux souhaits des commanditaires. Alors ces œuvres étaient peintres par des artistes spécialisés, les plus célèbres sont les Roux, le père, Antoine et ses trois fils. On attribue même au père, ou bien un de ses ascendants, qui était cartographe, la création du genre. Et ils ne furent pas les seuls, d'ailleurs, et je ne suis pas sûr que cette œuvre qui n'est pas signée me sorte de leur atelier, parce qu'elle ne reflète pas, me semble-t-il, la virtuosité qu'ils avaient acquise dans la représentation des flots et des cieux. Ils étaient en fait des hydrographes, c'est-à-dire qu'ils vendaient des cartes marines, des pavillons, des instruments de navigation, et ils avaient boutique sur le quai du port, comme d'ailleurs leurs concurrents et leurs cellules. Alors, qui étaient les commandités ? C'est bien, vraisemblablement, les armateurs, dans certains cas, ou le capitaine, ou peut-être ici, le chantier natal, mais on peut bien se fonder, et que sur l'inscription, l'offre qu'elle existe, de ce qui est le cas ici, mais très près. Cet aquarelle nous renseigne aussi sur le capitalisme familial méditerranéen, un capitalisme familial qui est souvent enfermé dans la figure de l'entrepreneur, attiré par l'échange et les délices de la spéculation à court terme, et rarement vers les investissements longs, modestes, à la rentabilité incertaine de l'industrie. On a là deux familles qui investissent dans ce qui se fait de mieux en matière de technologie marine à l'époque. La première, que l'on veut identifier sur l'inscription qui est en bas de ce tableau, évoque le chantier naval de la Ciota. À cette époque, ce chantier naval, c'est celui de Louis Bonnet, une grande famille d'armateurs marseillais. Louis Bonnet s'est lancé dans la construction navale de navires à l'appeur à Marseille et à la Ciota à partir de 1836, d'abord en s'associant avec les frères Schroeder, puis en s'associant avec Paulin Talabo et le réseau de James de Rothschild. Louis Bonnet n'a pas de compétences particulières en matière de technologie marine, mais il a des capitaux suffisants qui lui permettent d'engager les meilleurs spécialistes britanniques en la matière, et notamment John Barnes, qui est le co-inventeur de l'héglise marine et qui vient s'installer à Vascota à partir de 1841. C'est John Barnes qui réalise ce navire en fer et à l'héglise, qui est le premier à avoir jamais été construit dans un chantier naval méditerranéen. La deuxième famille, qui est celle qui a commandité, qui a acheté ce navire, on peut l'identifier à travers ce pavillon. Il s'agit tout simplement de la compagnie corse Valérie Frère. Elle achète ce navire à vapeur pour essayer d'avoir un avantage compétitif déterminant dans un marché qui est devenu très concurrentiel, et notamment sur la ligne Bastia-Livaux. Il faut savoir en effet que les navires à hélice sont à la fois plus grands, plus rapides, plus longs, et puis surtout, leur système de propulsion, qui n'est plus du tout celui de la roue à aubre, permet de transporter quelque chose que l'on ne pouvait pas faire auparavant, du fret de marchandise. Jusque-là, avec les vapeurs à roue à aubre, on était obligé de transporter uniquement des passagers ou des petits colis à forte valeur marchande. Avec ces navires-là, ce sont toutes les marchandises méditerranéennes qui vont pouvoir être transportées d'un morail. Les portraitistes de navire ont aussi pas des ex-votos qui ont été étudiés par Bernard Cousin. Et la différence, c'est qu'en généralement, l'inscription est plus longue, narrative, elle est écrite dans des circonstances que l'eux a été prononcée, et lorsque l'on utilise, ce qui est parfois le cas, un portrait préexistant, on la modifie. Le navire est, par ailleurs, dans les ex-votos, représenté en situation de danger, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Et la particularité de ces ex-votos marins, par les portraitistes de navire, c'est la raréfaction très précoce sur ces ex-votos de la représentation du personnage céleste, celui auquel s'est adressé le vœu. Et Bernard Cousin a suggéré que des pinces, comme les roues, répugnaient à départ de leur œuvre par une effigie dans le ciel qui voulait s'imper de fausses apparitions. Je crois que c'est tout à fait vrai qu'on ne saurait considérer leur production comme un art populaire, comme on l'a fait parfois à la guerre. Ce sont des gens qui ont sans doute étudié à l'école gratuite des saints pour les fils de roues, et Antoine Roux, par exemple, a peinté des batailles navales et il est aussi l'auteur de très fines aquarelles qui représentent les paysages de Marseille. Je voudrais souligner que nous ne regardons pas ces œuvres comme le faisait la contemporaine. Aujourd'hui, ces aquarelles ont un caractère évocateur d'un monde que nous avons perdu, celui des grands voiliers ou bien, comme c'est le cas ici, celui des bâtiments mixtes. Mais vous aviez à montrer à quel point ce tableau avait en son temps une image de la modernité, du progrès, avec le fèche, avec l'hémice, avec la chaudière, et c'est aussi le cas même pour les portraits de poignets de la même époque postérieure qu'à l'évoluer. Ces tableaux sont donc des images de ce qui se pensait avec les plus audacieux et les plus récents, ou même d'ici, après tout, que les clichés vintage que l'on trouve dans les marchés de plus, ou des familles des années 50 qui se posent fièrement de vendre les premières de chevaux. Et je crois qu'il faut dire que le regard de l'historien doit tenir compte de cette évolution des perceptions avec l'historien. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements